Salut Léon, merci d'avoir accepté mon invitation. Léon, tu es tête de liste pour le parti communiste français pour les prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, je le rappelle parce que tout le monde n'a pas l'air au courant parmi les français et les françaises, et même ceux qui sont au courant, ça ne les intéresse pas tellement. On va revenir sur cette élection, sur ta compagne, sur les relations que tu entretiens qui sont parfois houleuses avec le reste de la gauche notamment. Mais d'abord, deux petites questions. La première, c'est par rapport à la mobilisation en ce moment, notamment de la jeunesse et des étudiants et des étudiantes dans les universités, à Sciences Po et puis hier on l'a vu à la Sorbonne, en soutien au peuple palestinien, un soutien qui manifeste en faisant des sit-ins, en mettant des tentes hier dans la cour de la Sorbonne où ils ont été violemment délogés par les CRS. Comment toi, tu analyses ce qui est en train de se passer dans les médias que je fréquente ? Ils disent, oui, c'est une minorité, en fait, ça n'intéresse personne ce soutien, alors ils ne représentent rien et puis de toutes les façons, au fond, ce sont des antisémites. Bon déjà, je ne pense pas qu'au fond, ils sont antisémites. Commençons par ça déjà. Et moi, j'ai plutôt tendance à saluer et soutenir les mobilisations, quelle qu'elles soient d'ailleurs, en soutien à une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens, une solution de paix. Moi, je soutiens l'ensemble des étudiants qui se mobilisent aujourd'hui pour la solution, bien sûr, à un cessez-le-feu à Gaza, la solution à deux États, palestiniens et israéliens. Et donc moi, qui étais militant dans les universités pour la cause palestinienne il y a quelques années, je suis plutôt très agréablement surpris par les mobilisations qui sont en cours et Sciences Po, la Sorbonne et peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Maintenant, moi, j'entends aussi, bien sûr, les débats sur les plateaux télévisés et je vois notamment qu'il y a une charge qui est faite à l'encontre des étudiants qui ont pu scander, et en effet, ils ont eu raison de le dénoncer, notamment les macronistes, de dénoncer ces militants qui parlaient de la solution à un État, de la mer au Jourdain. C'est souvent qu'ils sont revenus et ça a été d'ailleurs le principal argument qui est ressorti des débats et notamment de la part des députés de la Macronie. Moi, ce que j'ai envie de dire aux représentants de la majorité présidentielle, c'est que vous avez raison, que la solution à un État palestinien n'est pas la solution. Mais du coup, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez pour reconnaître l'État palestinien sur les frontières de 1967 aux côtés de l'État israélien ? Soyez cohérents jusqu'au bout. Permettez justement enfin la reconnaissance de l'État palestinien. Plutôt que de dénoncer uniquement d'un côté ceux qui veulent rayer Israël de la carte, reconnaissez les deux États, Palestine et Israël, sur les frontières de 1967. Ce sera le meilleur argument pour sortir de ce débat nauséabond que nous entendons maintenant depuis quelques jours sur les plateaux télé sur ce sujet. Ce qui est une demande du Parti communiste depuis de très très longues années et décennies. Il y a aussi, en parallèle de ces mobilisations, on voit une criminalisation croissante de ces mouvements. On a notamment vu des militants et des responsables politiques qui ont été convoqués par la police pour apologie du terrorisme. Je pense notamment à Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, et Rima Hassan, qui est candidate à l'élection présidentielle sur la liste Insoumis. On a vu un responsable CGT du Nord qui a été condamné. Alors, il fait appel, il est condamné pour apologie du terrorisme en raison d'un tract qu'il avait publié pas très longtemps après le 7 octobre. Tout ce climat, comment est-ce que tu le juges ? Comment est-ce que tu l'analyses ? Est-ce que tu parles ? Est-ce que tu dis, comme l'affirment certains, qu'on est dans une société préfasciste qui empêche la possibilité de voix dissidentes, de voix discordantes et qui veut, en gros, mettre tout le monde au pas sur certaines questions, là, en l'occurrence, sur la question palestinienne ? Je ne pense pas qu'on soit dans un climat pré-fasciste, en tout cas sur les mesures qui sont prises en place. On est dans un climat pré-fasciste parce que, potentiellement, l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir. Et ça, c'est inquiétant. On y reviendra probablement dans la suite de l'interview. Maintenant, sur les convocations extrêmes et la répression. Il y a une répression qui est quand même, malgré tout, de plus en plus féroce à l'encontre des militants syndicaux, premièrement, notamment ceux qui sont engagés contre la réforme des retraites. Le nombre, notamment, d'énergéticiens syndicalistes qui sont faits convoquer dans les tribunaux parce qu'ils s'étaient mobilisés contre la réforme des retraites. On a vu qu'il y a une criminalisation de l'action syndicale, premièrement. Ensuite, une criminalisation des opinions politiques qui s'est exprimée récemment. Et notamment, quand je vois que Mathilde Panot est convoquée en tant que présidente du groupe de France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui est convoquée pour un communiqué de presse qu'a fait la France Insoumise, je pense que là, il y a un problème. On est en train de criminaliser des opinions politiques. Maintenant, moi, je le dis très clairement aussi, ces opinions politiques, je ne les partage pas pour autant. Et je le dis, les opinions qui ont été celles de la France Insoumise et notamment le communiqué du 7 octobre, je ne partage pas grand-chose dans ce communiqué de presse. Le fait de refus de qualifier le Hamas d'organisation islamiste-terroriste dans ce communiqué, c'est un problème et je l'ai dénoncé. Le fait de qualifier le Hamas de force palestinienne, pas de résistance, mais palestinienne, c'est un problème également. Et je ne le partage en aucun cas. Je ne le partage en aucun cas. Parce qu'il vient, en réalité, souiller le combat légitime du peuple palestinien à vivre dans un État. Le peuple palestinien revendique, dans son écrasante majorité, de vivre en paix aux côtés d'un État israélien. Je me suis rendu, moi, en 2018, par exemple, en Palestine et en Israël. C'est la voie qu'on m'a demandé de porter, celle de la reconnaissance du droit international et de l'État palestinien sur les frontières de 1967, la fin de la colonisation et la libération des prisonniers politiques. Et ils m'ont tous dit qu'eux, justement, en interne de la Palestine, ils condamnaient le Hamas. Et que le Hamas n'était pas une force de libération, mais une force d'asservissement du peuple palestinien autour d'une idéologie, l'islamisme. Ce qu'ils veulent mettre en place, c'est un califat dans cette région. Et les forces palestiniennes, dans leur écrasante majorité, contestent le Hamas, qui est une force, finalement, d'extrême droite, en Palestine. Alors, la France insoumise n'est pas pro-Hamas, mais j'entends ce que tu dis sur les termes, mais ça fait, d'après toi, si je comprends bien, ça doit faire partie du débat démocratique ou du débat même à gauche. Ce que je dis, c'est que c'est une opinion politique. Et il n'y a pas de délit, sauf comme du contraire, et tant mieux, il n'y a pas de délit d'opinion politique. Et en l'occurrence, je ne crois pas que dans le communiqué de la France insoumise, pour l'avoir relu, et comme je dis, il y a plein de choses qui me dérangent, il y ait l'apologie du terrorisme. Sur Rémi Hassan, je ne sais pas ce qu'elle a dit, je ne sais pas, on verra ce qu'il en est de l'enquête, s'il y a quelque chose de sérieux ou pas. En tout cas, sur le communiqué de la France insoumise, pour l'avoir relu, il n'y en a pas. Autre question, la question sociale, en ce moment, c'est vrai qu'elle a du mal à émerger d'un point de vue médiatico-politique, parce que précisément, il y a ces sujets internationaux, qui crispent les identités en France. Mais demain, c'est le 1er mai, c'est la grande fête des travailleurs et des travailleuses. Qu'est-ce qu'il y a à l'agenda, en gros, aujourd'hui sur la question sociale ? Ou plutôt, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que vous, au Parti communiste, vous aimeriez mettre sur le devant de la scène sociale ? Franchement, on est dans une campagne électorale européenne, et j'ai l'impression que tout est fait pour ne surtout pas parler de la question sociale, qui est pourtant la question fondamentale. Et je le dis, peut-être avec un peu de passion parfois, mais cette élection européenne, ce n'est pas ni l'élection israélienne, ni l'élection palestinienne, ni l'élection ukrainienne. C'est une élection européenne. C'est pour élire des représentants français au Parlement européen. Et en l'occurrence, l'Union européenne, le Parlement européen, légifère sur notre quotidien. Si aujourd'hui, on a de l'augmentation des factures d'électricité, si on est à la fin du mois, et qu'on a de plus en plus de Françaises et de travailleurs qui finissent dans le rouge, c'est à cause des décisions qui sont prises à l'échelle européenne. L'explosion des factures énergétiques et d'électricité, c'est lié au marché européen de l'électricité, qui vient indexer le prix de l'électricité qui est produite à bas coût en France, grâce à notre parc nucléaire notamment, l'indexer sur le prix du gaz allemand, qui est trois à quatre fois plus cher. Pour une simple règle, d'un simple traité, moi je dis, il faut sortir de ce marché européen de l'électricité. Pourquoi on ne débat pas de ce sujet-là avec les Françaises et les Français ? Moi j'assume complètement, je veux faire de la question sociale la priorité, ma priorité, de ces élections européennes. Et je veux profiter notamment du 1er mai pour remettre ces questions-là sur le devant de la scène. La question du pouvoir d'achat, mais aussi la question du travail. C'est la fête des travailleurs et des travailleuses de main. Posons aussi les termes. Comment se fait-il que nous avons de plus en plus de travailleurs pauvres dans notre pays ? Comment se fait-il que les fonctionnaires aujourd'hui sont complètement délaissés, travaillent dans des conditions qui se sont considérablement dégradées ces dernières années et que Bruno Le Maire annonce de nouvelles économies à l'encontre de nos services publics ? Quand on voit l'état de l'école publique, de l'hôpital public notamment, et de l'ensemble des services publics, on se dit que ces coûts budgétaires vont avoir des effets dévastateurs. Et ces coûts budgétaires, elles sont votées au Parlement européen. C'est le Parlement européen qui impose notamment à la France de faire ces économies de 10 milliards qui vont devenir 20 milliards l'année prochaine et qui seront à la fin 50 milliards d'euros d'économies. Ce seront les dernières coûts budgétaires parce que les services publics ne se relèveront jamais d'une telle attaque. Donc cette Europe de l'austérité, cette Europe libérale qui est aujourd'hui défendue par Glucksmann, Hayé et Bellamy, on le dit, on n'en veut plus. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, à la Sorbonne disait « si on continue comme ça, l'Europe va mourir ». Mais quelle crève cette Europe-là ? Cette Europe libérale, cette Europe de la mise en concurrence des travailleurs, quelle crève ? Nous devons construire une autre Europe, une Europe qui soit un levier pour développer les services publics, pour permettre aux travailleurs de vivre dignement de leur travail, pour réindustrialiser le pays, pour engager des grands travaux nous permettant de planifier la transition environnementale. C'est cette Europe-là que nous voulons construire, pas celle de Glucksmann ou d'Emmanuel Macron. C'est une autre Europe que nous devons bâtir. Pour autant, tu l'as dit dans ta réponse, ce n'est pas comme si le mouvement social en ce moment, en France comme dans toute l'Europe, était particulièrement vaillant, était sur le devant de la scène, allait de l'avant, etc. Comment est-ce que tu l'expliques ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en France, justement, les travailleurs et les travailleuses, les Français et les Françaises, qui, comme tu l'as très bien dit, ont de plus en plus de mal à payer leurs factures à la fin du mois, à s'alimenter, ont accès à des services publics de merde. Comment ça se fait, en fait, qu'ils ne se mettent pas dans la rue ? Comment ça se fait qu'ils ne se mettent pas en mouvement ? On a eu la réforme des retraites, quand même, l'année dernière. Mobilisation sociale exceptionnelle, d'ampleur. 8 Français sur 10 qui rejettent la réforme. Une intersyndicale unie, rassemblée, qui est encore rassemblée aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et une majorité même de députés qui refusent de voter la loi et le gouvernement qui est obligé de passer en force pour passer cette réforme. On a eu une mobilisation sociale exceptionnelle. Moi, mon seul reproche que je fais à ce moment-là, c'est que la gauche n'a pas été, et les forces politiques, j'ai envie de dire, n'ont pas été à la hauteur de cette mobilisation sociale sans précédent. Et aujourd'hui, cette élection européenne nous permettrait peut-être aux forces politiques de justement partir de cette mobilisation exceptionnelle contre la réforme des retraites et de parler justement de la question sociale, de la question du travail. Mon plus gros reproche, c'est qu'aujourd'hui, les forces politiques l'oublient. Et on a besoin de permettre, de donner de l'espoir à celles et ceux qui sont mobilisés contre la réforme des retraites à travers cette élection européenne. Si Emmanuel Macron et son gouvernement ont mis en place cette réforme des retraites à 65 ans, c'est parce que ça a été dicté par Bruxelles et par Strasbourg. Il y a un moment, il faut dire, on va reprendre la main quand même. 8 Français sur 10 sont opposés à la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on nous fait croire que le camp libéral, Bellamy, Heyer et Glucksmann seraient majoritaires en France. Ce n'est pas vrai. Il faut ressusciter l'espoir auprès des travailleurs de ce pays. C'est bien ce que je souhaite faire dans cette campagne européenne. C'est leur dire qu'il faut se saisir de ces élections européennes pour envoyer un message clair. Que cette Europe libérale, on n'en veut pas. Que cette Europe qui impose la réforme des retraites à 65 ans, on n'en veut pas. Que cette Europe des bas salaires, on n'en veut pas. Et on veut justement reprendre la main sur les décisions qui sont prises à l'échelle européenne. Et c'est pour ça aussi que je me présente à cette élection. Alors justement, comment est-ce que toi, tu envisages ton rôle dans le paysage politique français qui est tel qu'il est ? Sous-entendu, j'entends ce que tu dis. Il faut reparler des travailleurs et des travailleuses, il faut reparler du pouvoir d'achat, il faut reparler de blablabla. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, t'es Léon Desfontaines, t'as 28 ans, t'as tes petits bras, ta voix, ton intelligence, tu fais ce que tu peux, tu vois. Mais bon, ton parti est un parti ultra minoritaire dans l'ensemble de l'échiquier politique et y compris à gauche. Enfin, aux dernières élections présidentielles, vous avez fait en dessous de 5%. Et donc du coup, comment est-ce que toi, tu articules en fait ta volonté de replacer la question du travail au centre du débat politique et en même temps, le fait que... Voilà, un contexte politique qui n'est pas aujourd'hui favorable au Parti communiste comme il l'a pu l'être, je ne sais pas moi, dans les années 70. L'enjeu de ces européennes, c'est de permettre à ce que l'ensemble des listes de gauche fassent le plus haut score possible en permettant d'avoir le plus élu possible et faire parallèlement perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite. Mais derrière, c'est aussi le discours politique. Quand je dis que je veux refaire du social, la question du travail, de la défense des travailleurs, notre priorité, c'est aussi remettre au cœur de la gauche et des débats de la gauche ce qui fait sa force et ce qui fera la force de la gauche de demain, de la gauche qui sera capable d'être majoritaire. Je le dis, entre la social-démocratie à gauche, incarnée aujourd'hui par M. Glucksmann, qui était incarnée par François Hollande de 2012 à 2017, cette gauche-là n'arrivera jamais au pouvoir. Cette gauche, c'est celle qui a trahi les Français et l'électorat de gauche n'a plus confiance dans cette gauche qui a mis en place la réforme des retraites et qui, au Parlement européen, vote en faveur des retours des règles libérales, austéritaires, de coupes pour nos services publics. Aujourd'hui, ceux qui sont quand même à la tête dans les sondages ? Ils ne seront jamais majoritaires. Ils ne feront jamais 50% plus une voix. Ils ne reviendront jamais au pouvoir. En tout cas, ils ne seront jamais portés par l'électorat de gauche. Et de l'autre côté, les outrances de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise de ces derniers mois ont eu des effets très repoussoirs. Et notamment, Jean-Luc Mélenchon a abandonné la question sociale. Et moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui à la France Insoumise. C'est qu'on s'était construit historiquement dans cette gauche du non-traité constitutionnel européen, cette gauche qui a toujours défendu les services publics, cette gauche finalement qui avait comme repère le fait de créer de l'emploi et de défendre les travailleurs et de répartir les richesses dans notre pays et sur notre continent. Eh bien, ils ont abandonné cette question sociale. Je le dis, il faut la remettre au centre du jeu politique. Je ne sais pas quel sera le casting pour 2027, quel sera candidat unique, pas candidat unique, etc. Et à la limite, ce n'est pas mon sujet. C'est le meilleur moyen de perdre que de se focaliser uniquement sur 2027. Moi, ce que je vois, par contre, c'est que le discours politique aujourd'hui qui est capable d'aller ramener des électeurs à gauche, c'est celui qui remet la question du travail au cœur de son projet. C'est le projet politique qui est incarné aujourd'hui en partie par Fabien Roussel, par d'autres députés, je pense aux députés de ma circonscription, François Ruffin par exemple, qui est également aussi capable de remettre la question sociale au cœur de son projet. Et c'est ça l'avenir de la gauche. C'est la gauche du travail. C'est la gauche des travailleurs. C'est ça l'avenir de la gauche. Ce n'est pas une gauche qui se vôtre dans une sociale démocratie très libérale qui est prête à faire les pires réformes pour notre code du travail ou les pires coupes budgétaires pour nos services publics. Et ce n'est pas la gauche outrancière et repoussoir qui finalement serait peut-être le meilleur levier pour permettre de faire arriver Marine Le Pen au pouvoir parce que visiblement, Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen serait la plus assurée en tout cas de l'emporter. Là, tu viens d'avoir mais je t'ai déjà entendu dans d'autres interviews des mots très durs à l'égard des autres composantes de feu la nupesse à la fois des socialistes et des insoumis. Comment est-ce que tu envisages après avoir dit ce que tu as dit sachant que eux ne sont pas non plus avares en mots durs voire en insultes à l'égard des communistes ou de leurs autres partenaires. Comment est-ce que tu envisages de pouvoir se reparler ? Parce que quand même, je note que ce que tu dis, c'est qu'il faut que la gauche, c'est la gauche en fait qui revient le plus grand. Tu ne dis pas qu'il faut que le parti communiste en gros, gagne les élections en 2027. Tu dis qu'il faut que la gauche gagne. Comment est-ce que tu envisages que vous vous reparliez un jour après avoir eu des mots qui sont vraiment quasi du registre de l'insulte aujourd'hui ? On a besoin de clarification politique à gauche. Je pense qu'une partie de l'électorat de gauche s'est éloigné des partis politiques et d'où la politique tout simplement parce que justement, il n'y a pas eu de clarification. Beaucoup, et moi je le vois dans mon quartier, à Amiens, à Saint-Maurice, beaucoup me disent en porte-à-porte mais la gauche, on a essayé, elle nous a trahis. Le François Hollande, il était venu en 2011 sur le parking de Goodyear disant, vous inquiétez pas, l'usine ne fermera pas. En 2014, sous son mandat, l'usine ferme. Il ne se rend pas sur le site. Donc en fait, là ce que tu es en train de me dire c'est qu'il faut être dégagiste. Il faut dégager Jean-Luc Mélenchon, Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être clair sur la ligne politique. Et si on n'est pas clair sur la ligne politique, alors on n'arrivera pas à aller rechercher celles et ceux qui n'ont plus confiance dans la gauche. L'enjeu et la faiblesse de la gauche, ce n'est pas sa désunion, c'est sa faiblesse électorale. Tout mouillé, lors des élections législatives, on a pesé, je crois de mémoire, 25,7%. C'est le score au premier tour des élections législatives. 25,7%, ça ne nous permet pas d'être majoritaire dans ce pays. Donc il faut aller rechercher un électorat qui avant votait à gauche et qui aujourd'hui, pour l'écran d'entre majorité, ne vote plus, voire certains votent à l'extrême droite. Regardons, là on est en capacité de faire reculer l'extrême droite. Là on est capable de faire déjouer les plans de l'extrême droite. C'est pour ça que j'ai cité François Ruffin et Fabien Roussel. C'est deux circonscriptions. Fabien Roussel, quand même, sa circonscription faisait partie des 50 circonscriptions. Marine Le Pen fait son meilleur score à la présidentielle. Et pour autant, malgré la vague bleu marine, malgré les 88 députés du Rassemblement national, cette circonscription est restée à gauche. François Ruffin, Marine Le Pen est en progression dans cette circonscription et pour autant, il arrive à garder la circonscription. Jean-Marc Tellier, dans le Pas-de-Calais, est le seul député de gauche à avoir récupéré une circonscription au Rassemblement national. La circo était ORN et nous avons réussi à la basculer à gauche alors même qu'il y avait une vague qui poussait le Rassemblement national au Palais Bourbon. Comment on a réussi à faire reculer l'extrême droite dans ces circonscriptions dans ces territoires ? Avec un projet social, avec ceux qui défendent le travail, les travailleurs, la création d'emplois, la réindustrialisation et en réalité, derrière même du coup le mix énergétique nucléaire-renouvelable pour baisser les factures énergétiques, pour dire qu'il va falloir produire davantage sur le territoire national si on veut répondre à l'impératif social et environnemental. C'est sur le fond politique que je veux mener le débat. Ce n'est pas sur tel ou tel casting, c'est sur le fond politique. Et je pense qu'on doit tous être d'accord qu'il faut refaire de la question sociale, de la défense des services publics, de la réindustrialisation, de notre souveraineté alimentaire, les piliers fondateurs de notre projet politique. Et après, la gauche sociale-démocrate qui a trahi, je pense que ces leaders, en tout cas, ne permettront pas à la gauche d'être majoritaire. Mais je tends la main à toutes celles et ceux qui ont pu croire que la social-démocratie permettrait d'améliorer leur quotidien. Et je tends la main aussi à ces électeurs de la France insoumise, mais aussi aux militants et aussi aux députés sincères. La réalité, c'est que la France insoumise, c'est quand même un tout très hétérogène. Vous voyez bien, quand je parle de François Ruffin et de Jean-Luc Mélenchon, on voit le ravin qui existe entre ces deux personnalités. Ils ne portent pas du tout le même projet politique. Et d'ailleurs, moi, je salue plutôt le fait qu'on ait des députés de la France insoumise qui, malgré tout, restent attachés à la fibre sociale originelle, peut-être, de ce que pouvait incarner avant Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est tombé dans des outrances qui ne permettront pas d'aller chercher une majorité d'électeurs. Ce qu'il gagne d'un côté, notamment dans les centres des métropoles, il le perd de l'autre. On l'a vu à la présidentielle, c'est assez considérable. Il fait un énorme score dans les métropoles, une énorme progression, mais il perd énormément dans les territoires périphériques, dans les sous-préfectures, dans la ruralité. Et pourtant, on a un cœur de l'exorat de gauche qui se retrouve dans ces territoires-là. Et aujourd'hui, je pense que Fabien Roussel leur parle. Je regrette quand même un peu que le type de débat que tu soulèves et qui est très intéressant, en fait, on ne puisse pas l'avoir à gauche en dehors des plateaux télé. Bon, là, on a un regard. On n'est pas non plus sur une scène de grande écoute ou à médias dominants, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même pour le peuple de gauche auquel tu fais souvent référence, c'est vrai que c'est un peu compliqué, en fait, de voir un responsable communiste comme toi taper sur les insoumis, les insoumis taper sur les verts ou les socialistes, etc. Et on ne comprend plus rien. Alors même que ce que tu dis est intéressant, tu vois. Mais on se dit, mais pourquoi Léon Desfontaines ne va pas parler avec Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Ruffin et puis Gluckspen, ils se mettent dans une pièce et puis ils travaillent, en fait, tu vois. Et ils travaillent justement pour que ce que tu dis puisse être entendu parce qu'il est vrai que c'est une stratégie qui n'est pas dénuée de sens ou genre et que je pense qu'il y a des choses à faire. Et le problème, c'est que là, c'est plutôt des déballages sur les réseaux sociaux et dans les médias dominants, quoi. C'est quand même un petit sujet. Bien sûr, non, mais moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Maintenant, du coup, moi, j'assume, je le dis pendant cette campagne européenne, je ne souhaite pas faire du coup de la question, par exemple, palestinienne la priorité de cette campagne européenne. Je ne souhaite pas de faire la question ukrainienne la priorité de cette campagne européenne. Ce sont des sujets bien évidemment importants. C'est des sujets que je traite, que je traite depuis que je me suis engagé chez les jeunes communistes en 2013, notamment sur la question palestinienne quand je me suis rendu en Palestine. Mais maintenant, je le dis, de cette campagne européenne, profitons aussi d'avoir une élection à la proportionnelle qui permet de donner à voir les singularités de l'ensemble des listes de gauche en présence pour que chacun puisse aussi tracer son sillon. Moi, mon sillon, c'est l'éradication du chômage, la création de l'emploi et la défense des travailleurs et la répartition des richesses sur le territoire européen et particulièrement sur le territoire français. C'est ça, ma priorité. Maintenant, chacun débattra de ce qu'il a envie de débattre, chacun mettra en avant ce qu'il a envie de mettre en avant. Mais moi, ce sera ça mon sillon. J'ai une dernière question, Léon. Qu'est-ce que tu considéreras le 9 juin comme une défaite ? Qu'est-ce que tu considéreras comme un succès en termes de score mais pas uniquement ? Qu'est-ce que tu recherches pour cette campagne ? Tu m'as dit remettre le social au centre. Si tu n'y arrives pas, tu vas considérer que la campagne est un échec ? Il y a la teneur des débats télévisés. Mais moi, vous pouvez compter sur moi. Ne vous inquiétez pas, je vais m'arteler à chaque fois pour revenir sur cette question. Sur cette question-là, peu importe la thématique qui sera abordée, on peut toujours faire le lien avec la question sociale. Et surtout, moi, le 9 juin en soi, mon objectif, c'est que les quatre principales listes de gauche dépassent le seuil fatidique des 5% en lui permettant mécaniquement d'avoir des élus en plus. Et la réalité, c'est qu'on ne va pas regarder... Après l'avoir tapé dessus comme ça, J'ai envie que Glucksmann et Emmanuel Riz ont mis un gros score. Je dis à gauche, on a des points communs. On saura se mettre d'accord comme on le fait à l'Assemblée nationale au Parlement européen ou l'ubérisation du travail. Je pense que, grosso modo, on peut trouver des députés de toutes les couleurs politiques de gauche pour défendre la lutte contre l'ubérisation du travail et la revalorisation des conditions de travail. Ça, c'est un fait. Maintenant, on a aussi des différences, des singularités, des originalités. Il faut les donner à voir parce qu'on va aller chercher des électorats qui sont différents. Maintenant, moi, mon objectif, il est clair, ce n'est pas de prendre des sièges à tel ou tel candidat à gauche, c'est d'en ajouter. C'est d'ajouter des sièges à la gauche. Et le 9 juin soir, on ne regardera pas les scores de chacun, on regardera la répartition des sièges au Parlement européen. On a 81 sièges, la France, au Parlement européen et on va regarder la répartition. Le meilleur moyen d'avoir un maximum d'élus à gauche, c'est de permettre à ces quatre listes de gauche de dépasser le seuil des 5%. Et si demain, notre liste dépasse les 5%, ça fera 5 élus en plus pour la gauche et surtout 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Et malgré la poussée de l'extrême droite, on pourrait faire perdre des sièges au Parlement européen à l'extrême droite. Et des députés européens en moins, c'est moins de cadres, c'est moins de moyens et surtout, c'est un recul de l'extrême droite. C'est ça, moi, mon objectif. Et je sais que le discours que nous portons, remettre la question sociale au cœur de notre projet, c'est aussi un débat sur le long cours qui permettra aussi d'infuser les débats de la gauche sur la question du nucléaire, de la lutte contre le réchauffement climatique. On a des sujets qui sont très différents. Nous, on le dit, pour répondre à l'impératif environnemental, il faut engager des grands travaux utiles frais de ferroviaire, etc. Et tout ça, il va falloir produire plus d'électricité, il faut que celle-ci soit décarbonée. Donc, c'est le mix nucléaire renouvelable. C'est une singularité que nous portons là-dessus. Nous sommes les seuls à le porter. Et avec ce discours-là, ce discours d'une écologie populaire et rationnelle, on peut aller chercher un électorat qui ne se mobiliserait pas pour une Marie Toussaint ou pour un Raphaël Guzman ou même pour la liste qui est portée par Manon Obrie. Donc, maintenant, mon objectif, c'est bien de renforcer les rangs de la gauche et puis après le 9 juin, on discutera de la suite. Merci beaucoup, Léon. Merci à toi.